Et cette personne, j'ai vu qu'elle était vraiment, vraiment à chaque fois au top. Tout le temps, tout le temps. Pareil, elle a vu que j'étais hyper respectueux de la personne. J'essayais vraiment de faire du bon business avec elle. Et en fait, ça a payé. Et si on parle un petit peu de ton process, là. Donc, lorsque tu reçois une commande, tu passes toujours par Aliexpress ou tu passes par un agent maintenant directement ? Alors, j'ai, comme j'ai expliqué, mon fournisseur Aliexpress est devenu mon agent. Donc, du coup, il a une application qui s'appelle Dan ou Diang Xiaomi. Du coup, il est directement lié à mon shop. Et c'est lui qui gère en direct mes commandes. Donc, c'est synchronisé. Toutes les commandes sont automatiquement envoyées. Tu n'as pas géré cette partie, là. Non. Et puis, j'ai même le numéro de tracking qui est entré. Et du coup, en fait, j'envoie la notification 48 heures après avec le numéro de tracking français au client. D'accord. Donc, c'est quasiment automatisé. Tu as trouvé cette agence sur Aliexpress ? C'est un fournisseur Aliexpress. Mais là où les gens, en fait, c'est ça qui me fait rire tout souvent. Aliexpress, c'est le diable. Non, mais c'est surtout qu'on a l'impression que là où tout le monde va, ça ne marche plus. Et moi, en fait, je pense que c'est la relation humaine qui prime sur beaucoup de choses. Et moi, comme je l'ai dit, cette personne, elle m'a sorti de la merde. Excusez-moi du terme. Quand j'étais en galère, elle m'a montré que je pouvais compter sur elle. Quand ça va bien, tout le monde va bien. Et quand ça ne va pas, c'est là où on voit vraiment si tu peux compter sur les personnes. Et cette personne, j'ai vu qu'elle était vraiment, vraiment à chaque fois au top. Tout le temps, tout le temps. Pareil, elle a vu que j'étais hyper respectueux de la personne. J'essayais vraiment de faire du bon business avec elle. Et en fait, ça a payé. Et aujourd'hui, elle m'envoie une facture toutes les deux semaines. D'un point de vue gestion compta, ça n'a plus rien à voir. C'est tout automatisé. Dès que je lui demande de faire une carte, elle me fait une carte. Dès que je lui demande de travailler un petit peu le packaging, elle m'aide à travailler le packaging. Et là, sans mettre un seul pied en Chine, on est bien d'accord. Parce que beaucoup pourraient entendre ça et dire, tiens, là, tu as dû en l'air en Chine, rencontrer la personne. C'est sur Skype, la communication. Sur WeChat. WeChat. Ça a commencé sur WhatsApp. On s'appelle et on se fait un call d'une heure pour discuter un peu des stops. D'accord. C'est-à-dire que je lui dis, je veux X, Y et tant de quantités et celles qui prennent risque. D'accord. J'avance par un euro. C'est beau. Là, tu fais de l'e-commerce. Sans subir le risque. Sans les risques de l'e-commerce. Parce qu'en Chine, surtout en Chine, beaucoup de business se fait sur du relationnel. C'est beaucoup ça. Et ça, en faisant une petite visite là-bas, j'ai vécu ça aussi. Si tu as un jour l'opportunité d'aller là-bas, ce serait top. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque semaine de contenu exclusif gratuitement. Et surtout, d'activer les notifications. Il y a deux solutions. C'est soit, il va falloir que je passe par quelqu'un d'autre pour, j'allais dire, optimiser mes coûts. Parce que ça se passe très bien, mais j'ai du mal à optimiser mes coûts. Et là, il faut que j'arrive à travailler cette optimisation de coûts. Ou bien, c'est vraiment d'aller là-bas pour négocier les prix avec elle. Parce que je pense physiquement, ça doit débloquer quelque chose, d'aller les voir. Et de voir le process aussi en entier, comment ça se passe. Chaque agent a une méthode différente, etc. Donc, c'est bien d'aller voir sur place comment ça se passe, comment il fait, comment il réfléchit. Ça débloque beaucoup de choses. Et même nous, notre agent avec lequel on a commencé, je me rappelle, il avait un petit entrepôt, un petit garage, je dirais même au début. Et franchement, au début, c'est un des plus gros dans le monde du commerce, du dropshipping. Pour ceux qui connaissent CJ Dropshipping, on est un de ses premiers clients. 2017, ouais. Un des plus gros. Il a je ne sais pas combien de salariés, combien d'entrepôts aujourd'hui, ils ont un entrepôt quasiment par pays. Il y a quelques années, il avait un garage. Cette relation qu'on a construite à l'année, forcément, il donne beaucoup d'avantages par rapport aux autres. Forcément, pareil, une facture par mois, du stock avancé et tout ça. Donc, ouais, encore une fois, un des avantages du dropshipping et du business en ligne, pouvoir gérer ça d'où on veut. Sous-titrage ST' 501